bonjour jean-françois et sébastien alors on fait un podcast à trois aujourd'hui pour aborder le troisième épisode des podcasts sur le maïs à 54 cm et là aujourd'hui on va voir un peu comment les agriculteurs peuvent s'organiser entre eux pour innover sur une thématique super innovante et du coup ma première question et puis jean-françois tu pourras en profiter pour te présenter un rapidement c'est qu'est ce qui amène les agriculteurs à innover et dans votre cas pour le maïs a été quoi en fait je commence en fait je pense le besoin d'innovation il vient d'un besoin de trouver des solutions tu sais moi je pense que je suis pas le seul à rêver de faire de l'agroécologie rentable et productif ok et moi personnellement j'ai compris une chose c'est que c'est en équipe qu'on va trouver les solutions de faire de l'agroécologie rentable et productif et c'est dans le partage de nos histoires ok ça pour nous c'est très très important et je te dirais que l'an dernier j'aurais pas réalisé ça sans jean-françois jean-françois a été d'une énorme aide par son son expertise en sciences sociales de bâtir une organisation travailler en équipe je pense c'est pour moi le partage des territoires et centrales bonjour opaline bonjour sébastien je pense que c'est un défi de faire de l'innovation c'est un défi de partager est capable de partager le pourquoi qu'on a fait l'innovation et comment on fait cette innovation donc donc c'est ça moi ça m'a fait plaisir de pouvoir travailler avec sébastien sébastien est un quelqu'un qui a des belles qualités de belles belles qualités de curiosité de vouloir comprendre l'agronomie de vouloir faire les choses autrement puis notre rencontre nous a emmené à à dire comment qu'on est capable de communiquer ça avec d'autres agriculteurs comment qu'on est capable de soutenir les agriculteurs dans leur démarche de curiosité d'innovation qui fait qu'on est capable de trouver d'autres façons de faire de l'agroécologie rentable et productive on est capable de renforcer nos pratiques avec le défi que pose de l'agroécologie de gens qui veulent faire du maïs des blés des sans intrants en surcouverts vivants etc il y a plein plein de personnes d'agriculteurs de paysans qui ont des défis immenses mais on faisait le constat qu'il y avait peu d'outils de communication peu de lieux où qu'on pouvait échanger ces expériences d'agriculteurs donc ça a été notre défi l'an passé de se donner cet espace-là de tenter de construire un espace qu'on pouvait communiquer et raconter nos nos expériences et raconter nous la façon qu'on faisait de l'innovation en agroécologie et alors du coup je c'est vrai que le maïs c'est une c'est la culture la plus cultivée au monde donc régénérer les sols sur et stocker du carbone sur le maïs c'est super important du coup il faut que ça démarre par des petits groupes d'agriculteurs et finalement si tous ces petits groupes se mettent à faire des de l'agroécologie rentable et produit et productives on arrivera à faire de très belles choses donc c'est quoi pour vous c'est c'est quoi les étapes clés à mettre en place quand on est quelques agriculteurs et qu'on a peut-être envie de se réunir les ingrédients et les étapes à mettre en place de par votre expérience le groupe d'agriculteurs on a formé c'était un groupe qui avait quand même une très grande conscience de la santé des sols et ont compris que la rentabilité d'un agriculteur vient de sa santé des sols et on a vite compris que le maïs c'est 54 cm permettait un grand potentiel de rapidité d'évolution de sa santé des sols tout en gardant un équilibre au niveau de la rentabilité puis l'autre point c'est qu'on on a mis de côté notre ego où ce qu'on a dit les agriculteurs bio les agriculteurs conventionnels semi direct on s'en va en même place on a le même pourquoi la santé des sols on va mettre en commun nos histoires puis on va avancer ensemble en partageant nos histoires on est passé du même pourquoi c'est d'intégrer de la biodiversité pour nourrir pour bâtir notre santé des sols ok puis on s'est dit bon on va partager notre saison 2019 on va partager nos histoires puis on a laissé de la créativité à chaque agriculteur ok au palin toi moi j'ai étudié en sciences sociales puis je j'ai racheté une partie de l'entreprise familiale donc je suis agriculteur aujourd'hui et le défi du des agriculteurs à travailler ensemble il est grand et souvent il est attaché avec des dans une organisation donc je dirais ce que sébastien nomme c'est notre but commun on je pense que pour appuyer des pour pouvoir travailler comme agriculteur faut avoir un but commun clair des fois on est dans des organisations qui poursuivent beaucoup beaucoup d'objectifs puis on se perd dans notre capacité de se mobiliser autour d'un but commun donc on a voulu faire une petite équipe on a voulu mobiliser des capables de s'entourer de personnes qui étaient mobilisées et de les mobiliser ces personnes-là mais des gens qui est qui avaient un désir d'action et qui voulaient peut-être pas attendre d'avoir le nombre d'avoir le grand groupe qui était prêt à dire on travaille ensemble demain matin et on va se donner des moyens pour le faire donc on a ça a été je pense la première étape de de créer le groupe la nos relations on a misé sur les relations qu'on avait les gens qu'on connaissait les perles et la connaissance de ces personnes de personnes motivées on dit ok lui elles elles sont motivées elles sont engagées dans leur communauté ou engagées dans leur travail et c'est aussi des personnes qui ont le goût de partager donc c'est comme les critères humains qu'on qu'on a ciblé avec un objectif commun qui était l'agroécologie puis on avait un prétexte de dire de la santé des soldes en faisant différemment du maïs en doublant l'espacement de faire du maïs c'est un prétexte de faire de l'agroécologie mais c'est très concret on n'est pas dans l'abstrait on n'est pas dans les ratabilité les rendements de cette nouvelle façon de faire là donc on a un objectif on a des objectifs techniques mesurables communs donc ça aussi ça je dirais ça ça a permis de mobiliser le groupe puis de faire qu'on a travaillé ensemble et on commence on va on commence à travailler pour une deuxième année à vouloir faire du maïs aux 154 cm ici au Québec puis puis je pourrais rajouter là dessus aussi c'est que chers agriculteurs on a tout un besoin de validation de risques c'est un la validation de risques c'est important ok mais on voulait le faire différemment des centres de recherche ok on voulait le faire vraiment différemment on se trouve des fois les centres de recherche c'est bien la validation de risques qu'ils font mais c'est très précadré puis dans cette technique là on voulait ratisser très large en termes de créativité puis on s'est dit la validation de risque va peut-être prendre plus de temps mais elle va être plus puissante ok elle va être plus puissante parce qu'elle va être basée sur des histoires réelles dans la réalité des agriculteurs ok avec une démarche d'empathie ok pour moi je pense une démarche de validation de risques avec de l'empathie pour moi c'est énorme c'est une grande clé importante où ce qu'on est dans la réalité des agriculteurs et dans le respect de sa réalité ça pour moi c'est central je dirais peut-être qu'on est même une étape avant la validation des risques comme groupe je pense qu'on est on veut faire face à tous les risques à tous les 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 obstacles et les opportunités que vont avoir un changement de pratique un changement de façon de faire et là de d'être capable d'évaluer ces opportunités-là et d'évaluer ces risques-là d'être capable de mesurer quelle ampleur ils prennent en changeant nos façons de faire parce que quand on vient doubler l'espacement entre les rangs bien il rentre plus de lumière donc peut-être plus de mauvaises herbes à des moments que les plus adventistes à des moments particuliers qu'on n'avait pas vu avant des plantes qui prennent plus de place donc des des toute l'utilisation de l'eau vient d'être changé dans des systèmes donc on vient de changer un système et les risques vont changer que les façons de de pouvoir appréhender ces risques-là puis appréhender les opportunités vont changer et je pense que l'innovation notre groupe d'innovation permet de mesurer ces risques-là et d'être capable de les vivre de les voir et de se partager ces risques-là donc on est peut-être moins dans de la validation de dire le risque est-il à tel niveau le rendement est-il exactement à tel niveau qu'on peut reproduire de façon si on fait tel geste ou avec de telle façon on va toujours voir le risque à tel niveau et on va toujours voir le rendement l'opportunité avec telle ampleur on n'est pas encore on est capable de voir on est comme ça on a des cadrans rouge vert jaune et on se partage l'intensité de ce qu'on rencontre on se partage de dire il y a un risque est-ce qu'on n'avait pas vu je viens de voir ça et qu'est-ce que avez-vous vu ça vous aussi dans vos champs dans ce que vous avez pratiqué même si vous n'aviez pas exactement les mêmes plantes c'était une autre légumineuse que la mienne que vous avez utilisée est-ce que cette légumineuse-là fait comme ce que je viens d'observer non il nous reste une question on va on va cheminer avec cette question là on verra plus tard ça sera produit l'an prochain après on va on a comme désir comme groupe d'aller s'associer des chercheurs qui eux c'est leur travail leur compétence leur qualification de valider du risque avec un avec un protocole très précis et tout ça nous on veut valider le risque on veut percevoir le risque et les opportunités à travers l'innovation je pense que on partage moi et Sébastien que c'est moins dans les centres de recherche qu'on a cette liberté-là de faire des erreurs et de prendre des chances à cause que les sous sont comptés le travail est long ça mobilise beaucoup de gens et il y a un devoir de réussite dans les centres de recherche on ne peut pas arriver à la fin d'une recherche à dire on avait tout faux et notre protocole était mauvais donc il faut que tout soit déjà bien pensé en partant donc il y a une expérience d'observation qui doit se faire terrain et nous on explore donc on veut se donner un cadre entre agriculteurs pour faire cette exploration-là Exact et puis je pense que pour rajouter là-dessus c'est important de modifier notre relation à l'échec notre relation à l'échec moi je pense qu'il faut faire un éloge à l'échec dans le sens qu'il faut bâtir sur nos échecs capable d'avoir l'humilité de se partager nos échecs je crois qu'on a beaucoup plus à apprendre de nos échecs que de nos bons coups c'est beaucoup plus facile comprendre les processus d'un échec que les processus d'une réussite en premier lieu puis moi je pense qu'on a beaucoup plus avant puis c'est toujours quand on cherche pas qu'on trouve premièrement c'est pas moi qui ai inventé ça Marie Curie a découvert plein de trucs il y a eu des erreurs puis ça va être la même chose qu'avec les agriculteurs et les chercheurs sont très mauvais pour faire des erreurs ils sont bons pour comprendre des choses meilleures que les agriculteurs mais pour faire des erreurs ils sont pas bons puis moi je pense que si on a une relation différente avec l'échec on va grandir beaucoup plus en innovation on va grandir dans le partage ça prend beaucoup d'humilité partager un échec mais l'humilité pour moi c'est très ça a toujours été payant et si je peux rajouter d'autres choses là-dessus aussi moi et Jean-François ça est beaucoup inspiré de la démarche de design thinking qui est une démarche bien éprouvée en innovation où est-ce qu'en premier lieu t'as l'espace problème, l'espace solution où est-ce que dans l'espace problème t'as la définition du problème, tu veux comprendre, t'as de l'empathie après tu tombes dans une phase d'exploration après l'exploration tu tombes dans l'aspect tu redéfinis ton problème tu tombes dans une phase d'idéation où tu idéalises comment si tu es dans l'espace solution l'idéation tu essaies de trouver des solutions après tu prototypes tu fais vraiment des prototypages en action et tu testes c'est une démarche, il y a du faire ça c'est une boucle là que tu peux faire sans fin mais c'est comme des étapes qu'il faut suivre puis absolument quand tu suis ça c'est une démarche d'innovation qui est déjà éprouvée dans d'autres secteurs d'activité puis nous on s'en sert comme outil d'inspiration en agriculture d'amener du design thinking en agriculture pour moi je pense que ça peut amener énormément parce qu'on a fait la réflexion on a partagé ça on a regardé des outils comment les entreprises travaillent ensemble à innover on parle de transformation numérique présentement on est à près de le vivre d'une certaine façon avec la situation de la COVID-19 de changer nos façons de faire en utilisant la technologie c'est pas très important la technologie était là avant aujourd'hui on a une situation problème qui nous amène à changer nos façons de faire donc c'est des outils qu'on peut appliquer en agriculture qu'on peut utiliser entre agriculteurs donc de prendre le temps de définir ces étapes-là ça a été un ça nous a servi de repère on est rendu où comme groupe d'agriculteurs on est à près de prototyper on est à près de définir une nouvelle façon de faire de nouveau savoir-faire bon là il faut prendre le temps de les partager il faut se donner une demi-heure une heure un outil de support pour être capable de se communiquer ça entre agriculteurs on est rendu à une étape plus tard de réflexion sur les actions posées mais il faut avoir un outil qui nous permet de faire ça donc de se situer dans un cadre d'innovation avec des étapes précises ça nous a beaucoup aidé cette année dans l'année qui a eu lieu puis l'année qui débute en 2020 c'est notre repère pour ne pas vouloir tout faire en même temps de ne pas vouloir aller trop vite et de bien se préparer à ces rencontres-là entre agriculteurs en fait je voulais revenir sur l'importance du partage de l'histoire de l'agriculteur pour moi c'est central puis la réflexion à ce niveau-là c'est par rapport aussi à la notion d'économie de l'attention puis moi je pense que c'est pas évident de capter de l'attention des gens puis si je reviens tu sais je sais qu'en ce moment l'agroécologie c'est partie les connaissances se partagent beaucoup avec des formations des vidéos puis dans le défi de l'agroécologie rentable et productif moi un des plus gros défis c'est de créer de la confiance créer de la confiance ça c'est hyper difficile puis je dis tout le temps c'est que l'agriculteur qui est dans le printemps il est dans son tracteur puis il est en train de semer son maïs il est dans le feu de l'action puis d'arriver à dire fais ça différemment je peux te dire pour l'être agriculteur les milliers d'heures que j'ai faites de la formation je les ai tous oubliés à ce moment-là de ma vie j'ai deux pieds dans les chins puis là j'ai des stress j'ai des enjeux financiers j'ai de la pression de résultats la météo mes équipements qui peuvent briser et ainsi de suite tous les graphiques que tu as vus pendant que tu étais assis en présentation tu ne t'en rappelles plus à ce moment-là sauf que l'histoire de ton ami qui l'a faite l'an passé puis l'autre ton voisin ou l'autre l'autre agriculteur qui l'a expérimenté puis qui l'a faite puis qui a eu des bons résultats lui tu t'en rappelles lui tu t'en rappelles puis lui il te challenge il te met au défi puis il te donne la clé de la confiance de faire les pas différents de faire les choses différentes pour moi le partage de l'histoire c'est la clé de la confiance un agro-collège moi je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs ce serait super que vous puissiez partager votre vision des choses avec les étudiants de l'école d'agro-écologie voyageuse parce que tous les futurs agriculteurs il faut absolument leur donner cette boîte à outils de connaissances et de savoir-faire pour partager les expériences parce qu'un agriculteur c'est un individu qui est dans son tracteur comme tu dis mais s'ils partagent son histoire avec plein d'autres agriculteurs et que ça va créer une force qui va faire bouger le système vers plus d'agro-écologie donc je terminerai par ça c'est vraiment maintenant transmettons cet état d'esprit aux jeunes on aspire on aspire on aspire à faire de l'agro-écologie rentable et productif mais on aspire aussi de se donner des outils comme agriculteur comme groupe d'agriculteurs donc ton invitation à connaître ceux qui vont qui vont voyager à travers le monde pour être capables de voir les pratiques mais aussi échanger des façons de faire je pense qu'on a à se donner des outils de partage à se donner des outils de communication puis il y en existe aussi il y a plein de choses qui se font aux États-Unis qui se font en France qui se font à travers le monde et on doit se former comme agriculteur pas juste à faire de la mécanique pas juste à faire de l'agronomie je pense que si on veut relever le défi du partage et bâtir de nouvelles expériences c'est le défi de se les partager parce qu'on n'aura pas la confiance de mettre en oeuvre de nouvelles façons de faire si on n'a pas comme dit Sébastien on n'a pas été vers la confiance des autres agriculteurs on ne pourra pas adopter l'agroécologie on ne pourra pas adopter de nouvelles façons de faire donc de former les gens à ce qu'ils deviennent de meilleurs qu'ils soient conscients des étapes de prototypage des étapes de faire du design thinking d'être attentif à l'écoute c'est un travail en soi de l'ingénierie sociale il y a un travail de groupe à faire qui est important et qui est très différent de faire un travail d'agronomie et de se donner des repères comme agriculteur des outils pour pouvoir bien le faire en groupe c'est très important et on souhaite être capable d'avoir des liens avec d'autres cellules d'innovation d'autres groupes d'agriculteurs qui travaillent en design thinking qui veulent changer les comportements qui veulent faire adopter des nouvelles pratiques aux agriculteurs pour qu'on puisse peut-être faire des jumelages qu'on soit capable d'échanger nos protocoles de recherche dans les champs que les différents sous-groupes 3-4 agriculteurs dans notre groupe à nous on décide de travailler ensemble sur tel aspect d'être capable de partager ces observations-là avec d'autres ça c'est notre défi puis on appelle à l'ensemble des agriculteurs ou l'ensemble des groupes qui veulent s'échanger des façons de faire pour qu'on puisse mieux communiquer de nous contacter de te contacter toi pour qu'on puisse ensemble développer des nouveaux outils pour aller plus loin et moi je terminerai là-dessus mon défi et ma mission c'est de connecter les groupes d'agriculteurs avec des jeunes qui peuvent les aider dans leur transition en ayant ces compétences de facilitation d'intelligence collective et du coup peut-être qu'il y a un étudiant qui pourrait faire la navette entre différents groupes d'agriculteurs en France et au Québec et puis faire voyager ces expériences entre les groupes je pense que les jeunes ils ont vraiment cet état d'esprit ce regard vraiment frais et extérieur pour rien qu'avoir un regard extérieur ça peut faire évoluer les agriculteurs est-ce que vous voulez terminer par un dernier message que vous voudriez donner aux agriculteurs en ces moments de crise on s'est donné une communauté d'intérêt qui était au Québec on a été capable d'aller chercher les éléments les agriculteurs qui étaient innovants dans la communauté d'intérêt qui est culture de couverture Québec ça a été un lieu d'échange qu'on a pu voir augmenter l'intérêt de l'agroécologie dans ce lieu-là et on s'est donné une communauté de pratique qui est locale pour le maïs aux 60 pouces ici au Canada aux États-Unis l'espacement est encore mesuré au pouce donc au 154 cm et on s'est donné aussi un lieu une page Facebook pour pouvoir illustrer le travail des différents agriculteurs le travail de différents groupes qui font de la recherche à la ferme donc moi j'inviterais les gens à se donner des communautés pratiques puis aussi de venir partager leurs expériences sur différentes plateformes de partager leurs expériences dans différentes communautés et c'est un pont qu'on est capable de construire à distance entre nous Sébastien tu veux rajouter quelque chose oui j'aimerais ça dire en fait c'est important que aux agriculteurs qu'ils se font confiance font confiance en leurs intuitions font confiance en leur talent leur créativité puis que l'agriculteur il faut qu'il soit aussi qu'il devienne un bon storyteller pour devenir un bon storyteller à mon avis ça prend quatre ingrédients de base il faut que ce soit bien déterminé il faut que ce soit vrai il faut que ce soit dans l'humilité puis il faut que ce soit dans l'ouverture détermination vrai humilité ouverture quatre ingrédients bien la confiance d'agroécologie rentable et productif mais en équipe on va y arriver donc storyteller c'est raconter des histoires pour ceux qui parlent pas anglais exact bon bah merci beaucoup à tous les deux merci Opaline c'était un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir